You only see what your eyes want to see Violence post-électorale, la Guinée, presque au bord du chaos. Le troisième mandat menace de brûler même la Côte d'Ivoire. Comment expliquer le mutisme de la CEDEAO ? Faut-il finalement s'en débarrasser ? Pour répondre à toutes ces questions, Binte Gallo reçoit ce dimanche, Pape Kahn, militant des droits humains et spécialiste des institutions régionales africaines et Barkaba, journaliste, envoyé spécial de la TFM en Guinée. Remue Ménage, c'est tous les dimanches. Remue Ménage qui reçoit aujourd'hui M. Pape Kahn, militant des droits de l'homme et spécialiste des institutions régionales africaines. Merci M. Kahn d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame de m'avoir invité. Nous recevons également notre confrère Barkaba qui a été au cœur des élections en Guinée, envoyé spécial de la télévision Futur Média. Merci Barka d'être venu. Merci Binta, c'est toujours un plaisir d'être là avec toi. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Barkaba, envoyé spécial d'IGE de TFM en Guinée, témoin donc oculaire, prêt et post-électoral. Al-Fakonde qui gagne dès le premier tour de la présidentielle, une victoire contestée par son principal challenger, c'est Lou Dalin Diallo. Ce qui a conduit, bien entendu, Barkaba à cette situation explosive. Dites-nous, est-ce qu'il fallait en arriver là ? Peut-être pas qu'il ne fallait pas en arriver là. Personne ne le souhaitait. Mais ce qui arrive n'étonne aucun observateur averti de la scène politique guinéenne. Pourquoi ? C'est un pays où la violence est quasiment endémique depuis quelques temps. C'est une sorte de violence de basse intensité qui vient maintenant atteindre son acné, c'est-à-dire qui explose. Et tous les observateurs avaient alerté, avaient produit des rapports. Parce que depuis que le président Kondé est au pouvoir, à partir de l'élection de 2010, on n'est jamais sorti réellement d'un contentieux électoral. Toutes les élections qui se sont déroulées depuis 2010 sont contestées. Les acteurs politiques ne sont jamais d'accord sur les règles du jeu. La composition de la CENI a toujours posé problème. Le fichier électoral a toujours posé problème. Et l'histoire du troisième mandat est venue aggraver cette crise électorale latente dont les Guinéens ne sont jamais vraiment sortis. Il y a eu énormément d'élections repoussées, des circonscriptions annulées, etc. Donc le contentieux était là et il n'était pas très compliqué de pouvoir prédire une explosion si les gens partaient aux élections dans ces conditions-là où les règles minimales de consensus qui puissent faire qu'on ait confiance dans le jeu politique étaient absentes. Oui, mais quelle explication donnez-vous Barca au fait que malgré toutes ces griefs que vous venez de soulever, il y a quand même eu 11 autres candidats qui avaient décidé d'aller à la présidentielle malgré un fichier électoral pas fiable et d'autres grèves ? Oui, parmi ces 11 candidats, le principal, sinon le plus décisif, c'était la position de CELOU D'Alen Diallo qui avait un peu le dos au mur et qui a dû faire face au sein de son parti à un débat houleux, si oui ou non, dans ces conditions, il fallait partir aux élections. Ça a été un débat très 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 dur au sein de l'UFDG et finalement, CELOU D'Alen Diallo a décidé d'y aller tout en contestant la composition de la CENI, tout en sachant que les règles du jeu étaient faussées. On pourrait dire qu'il n'est pas une contradiction près, mais si on observe de plus près son attitude, c'est qu'en fait, il a voulu déjouer ce qui semblait être un piège qui lui était tendu par Alpha Condé, c'est-à-dire qu'il voulait pousser CELOU D'Alen Diallo au boycott et aller aux élections avec d'autres candidats, peut-être moins représentatifs, et après faire valider son élection. Alors au sein de l'état-major de l'UFDG, le débat s'est posé, c'est que ce n'était pas un piège que de boycotter la présidentielle, tout en plus que c'était la position dominante du cadre unitaire qui regroupait toute l'opposition guénéenne, le FNDC. Le FNDC avait décidé, lui, de ne pas aller aux élections et peut-être même d'exclure de ses rangs tout candidat qui violerait ce principe. Or, CELOU a ramé un contre-courant au dernier moment, a décidé d'aller affronter Alpha Condé et dans les urnes et dans la rue. Alors c'est cette stratégie-là qui donne lieu à la situation à laquelle on fait face, qui est explosive et on ne voit pas pour le moment comment les Guinéens peuvent s'en sortir. Oui. M. Kahn, votre point de vue sur ce qui arrive à la Guinée présentement ? Alors, la première chose que je dirais, c'est que la violence en Guinée n'est pas quelque chose de nouveau. Toute l'histoire politique de la Guinée moderne est traversée par la violence. Il y a eu le régime de Sékoutouré. Tout le monde sait ce que ce régime a signifié pour les Ouest-Africains en termes de violence, en termes d'élimination des adversaires. On est allé même jusqu'à créer un sentiment anti-Pol en Guinée dans les années 70. Il y a eu le régime militaire. Vous vous rappelez que les militaires se sont même entretués. Il y a eu vraiment une sorte de lutte contre les malinquiés qui étaient au pouvoir et on les a tous éliminés. Et ensuite, il y a Alpha qui est aussi venu au pouvoir et qui a continué ce courant violent. Rappelez-vous ce qui s'est passé le 28 septembre d'il y a cinq ou six ans, dix ans. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas les auteurs. Donc, la violence structure la vie politique guinéenne. Ça n'a rien de nouveau. Deuxième chose que je dirais, c'est qu'on voyait cela venir. Rappelez-vous que lorsque Alpha Condé prenait le pouvoir pour la première fois, le président de la cour constitutionnelle à l'époque lui avait dit, Monsieur le Président, vous êtes en train de faire un mandat et surtout éviter de rester éternellement au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est au sein de cette même cour constitutionnelle qu'il y a eu une cabale qui a poussé le président de cette cour constitutionnelle dehors de manière à ce que Alpha ait les coups des franges pour pouvoir organiser une sorte de pérennité au pouvoir. Et donc, on avait déjà à ce niveau-là tous les germes de ce que l'on voit aujourd'hui prendre forme et qui risque, si rien n'est fait, vraiment de constituer une situation très très grave au niveau de la sous-région parce que la sous-région est elle-même en danger. Il y a un pays frontalier de la Guinée qui est dans une situation pratiquement de décomposition, c'est le Mali. Et on a à côté de la Guinée la Côte d'Ivoire qui se trouve également dans une situation difficile. Donc, si rien n'est fait. Et un autre élément que j'aimerais souligner, c'est que le taux de participation à cette élection est exceptionnel. Avec 75%. Non, presque 80%. Ils ont dit 78,60. Donc, presque 80%, ça donne une idée de la détermination aussi des Guinéens à ne pas se faire voler un vote. Et donc, on a tous les éléments d'un cocktail explosif. Et j'espère que les dirigeants de la région qui suivent la situation de près prendront tout cela avec sérieux et se décideront finalement à intervenir pour... Absolument. Nous reviendrons justement sur ce mutisme de la CDAO. Barkaba, vous étiez au même au cœur de cette élection. Il a dit qu'Alfa Kondé a volé, entre guillemets, le scrutin. Est-ce que c'est le cas au vu du déroulement de l'élection présidentielle ? Avant de répondre à cette question, Binta, j'aimerais insister sur un point développé par M. Tal, c'est-à-dire le danger immédiat de voir la Guinée sombrer dans le chaos et pourquoi certains pays frontaliers ne peuvent pas être touchés. Il a cité le cas, je pense, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire, voilà un pays qui est entouré par six pays. La Guinée a des frontières avec six pays. Sur les six pays, les cinq ont déjà connu des guerres civiles. Quels sont ces pays ? La Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Mali. Il n'y a que le Sénégal qui n'a pas encore connu de guerre civile et qui connaît dans sa région sud quand même un conflit armé depuis 30 ans. Fort heureusement, le conflit est actuellement, disons, il y a une sorte d'accalmie, même s'il n'est pas encore totalement réglé. Mais une agitation en Guinée-Conakry pourrait avoir des répercussions même dans un pays aussi stable que le Sénégal. On ne parle pas du nombre de réfugiés automatiques qui vont venir envahir le Sénégal. Ça, c'est évident. Les Guinéens sont nos parents et nos frères. Quand ça va chauffer là-bas, automatiquement, ils viendront chez nous. Combien de Guinéens sont chez nous qui ont la double nationalité, etc. Donc le problème guinéen, c'est un problème sénégalais, c'est un problème ouest-africain. Alors, moi, Binta, tu comprendras aisément, tu permets-le, tu toimes-moi que tu es une consoeur et une soeur tout court, qu'il m'est difficile à tant que journaliste de dire comme ça qu'Alpha Condé a volé ou non des élections. Je ne peux pas me prononcer là-dessus parce qu'il y a un devoir de neutralité par rapport à ça. Mais pour dire le moins, le scrutin ne s'est pas passé dans les meilleures conditions possibles. Personne ne peut contester ça. C'est à dire. Non, on a les observateurs, quand même avertis, ont relevé beaucoup d'anomalies en amont déjà. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est sorti des urnes, c'est le comportement du parti au pouvoir qui pose problème. Imaginez-vous que, par exemple, des candidats ont été interdits d'accès à des fiefs considérés comme étant ceux du président. Celui d'Alain Diallo, par exemple, n'a pas pu faire campagne à Cancan. C'est une zone hyper importante qui constitue 22% officiellement de l'électorat. On l'a empêché de faire campagne. Et pour ne pas ajouter à la polémique, Celui a été obligé de s'y plier. On a empêché aux Guinéens du Sénégal. On a empêché aux Guinéens du Sénégal de voter. De la Sierra Leone. D'Angola, c'est-à-dire partout dans les pays où on pense que l'UFDG était très fortement représentée, il y avait des problèmes. À la Sénégal, il y a eu un débat un peu aberrant sur des histoires de PV. Il y a des zones après dépouillement du scrutin où on a vu qu'il y avait plus de votants que de nombres d'inscrits. C'est-à-dire que c'était à Farana, encore dans une zone considérée comme étant un fief du parti au pouvoir. Donc, il y a énormément... On a empêché à la presse de donner les premières tendances aussi. Il y a la coupure d'Internet. Donc, je veux dire, il y a tout un cocktail de faits qui font que le scrutin, quand même, pour dire le moins, on ne peut pas ne pas constater que ça ne s'est pas déroulé dans les meilleures conditions. Alors, se proclamer dans ces conditions vainqueur au premier tour peut paraître pour le moins contestable. Oui. M. Kahn, est-ce que vous êtes en phase avec ceux qui disent que Kondé a quand même fait du forcing pour gagner la présidentielle ? Il l'a toujours fait. Oui. Rappelez-vous, lors de la première élection, il a fallu plus de six mois entre le premier et le deuxième tour pour qu'on arrive à un résultat. Donc, la Guinée, de ce point de vue, il n'y a rien de nouveau. Parce que, tout à l'heure, Barca parlait des conditions de préparation, même la liste électorale. Voilà un pays qui a 12 millions d'habitants et qui s'était retrouvé, avant le référendum, avec 7 millions de votants. 7 millions de votants, cela veut dire 7 millions de personnes qui ont plus de 18 ans. Or, tout le monde sait que la Guinée fait partie de ces pays où plus de 70% de la population a moins de 18 ans. Plutôt, moins de 35 ans. Donc, vous voyez qu'en Guinée, tout est fait pour que les choses ne se parlent pas normalement. parce que c'est comme ça, la conception du pouvoir que l'on a eue depuis l'indépendance. C'est couturé à gérer le pays comme sa propre maison. Les militaires sous l'Ansona Conte, c'était la même chose. Et Alpha Condé n'a fait que continuer cette manière de gérer le pouvoir. Ça, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il n'a lésiné sur aucun moyen pour arriver au pouvoir. Regardez, un président de la République qui avait, pour obtenir une nouvelle constitution, dit que cette constitution devait montrer au reste du monde que la Guinée était devenue un pays de Trois-Tlon. Et c'est le premier à dire, dans son message aux gens du Nord, aux gens de la région de Cancan, que si vous votez contre un malinqué, cela veut dire que vous votez pour un peuple. Un président ne peut jamais avoir une posture pareille. Donc c'est vous dire qu'en Guinée, ce qui s'est passé, c'est tout sauf une élection normale. Et je me demande comment, dans ces conditions, les observateurs et de la CDAO et de l'Union africaine ont pu quand même donner un certificat de satisfaisance à la CENI. D'autant plus que, d'abord, au sein de la CENI, avant l'élection, il y a eu un rapport qui a été rédigé par quatre membres de la CENI, pour dire que les conditions de préparation de l'élection n'étaient pas bonnes. Et avant même la proclamation des résultats, deux membres se sont abstenus de participer au décompte des voix. Donc c'est vous dire que ce que l'on a eu en Guinée pendant ces élections-là, c'est tout, sauf des élections crédibles, des élections transparentes. Oui, mais quelles sont aujourd'hui les alternatives Barka qui s'offrent à CELO, qui s'est quand même autoproclamée président de la République de la Guinée avec plus de 50% des suffrages ? Pas beaucoup. C'est le loup d'Alain Diallo à le dos au mur. Et c'est pour comprendre, à mon moment de sa vie, ce qui se joue actuellement. Les gens de l'UFDG, de CELO, ont subi un traumatisme. C'est leur boussole actuelle qui détermine, à mon avis, leur ligne de conduite. C'est la fameuse élection de 2010. Pour comprendre tout ce qui se joue là actuellement, il faut revenir forcément à 2010 pour pouvoir comprendre certaines attitudes. En 2010, tout le monde le sait, la transition militaire dirigée par Sekouba Konaté après l'attentat qui a failli coûter la vie à Daris Kamara organise une élection. Et au premier tour, CELO, d'Alain Diallo, est classé vainqueur avec 43, presque 44% des voix. Alpha Kondé venait loin derrière avec 18%. Alors, il se passe quoi ? CELO, d'Alain Diallo et ses partisans, on pense que tout est joué. Que le second tour, c'est une sorte de promenade de santé. Il s'installe dans une sorte de confiance. Mais entre-temps, il se passe une chose qui, à mon avis, ne s'était jamais produite auparavant. Entre ce premier et ce second tour, il s'est passé plus de quatre mois pour qu'on organise cela. Alors, dans ces quatre mois, il s'est passé énormément de choses, énormément de tractations, de manœuvres, qui ont fait qu'à l'arrivée, Alpha Kondé fait une remontada jamais vue dans une histoire électorale, se retrouve élu au premier tour avec 52%. Depuis cette défaite amère, les gens de l'UFDG pensent que CELO est un naïf qui s'est laissé rouler dans la farine, etc. Et il a été débordé dans son parti par une aile beaucoup plus radicale. En 2015, Rebolote, Alpha Kondé passe au premier tour, ce qu'ils ont appelé le coup chaos. Ça a créé un tel traumatisme au sein du FNDG qu'il y a des gens qui ont pensé qu'il fallait débarquer CELO. Ils ont commencé, même dans la rue, en langue pelle, en disant CELO la motako. Ça veut dire que CELO ne sera jamais président avec des méthodes comme ça. Alors cela, quand même, a fait que Rebolote pour cette élection de 2020. CELO a le dos au mur. Il risque d'être débordé par une base beaucoup plus radicale. Et depuis longtemps, il y a des gens au sein de cette mouvance qui pensent qu'avec Alpha Kondé au pouvoir, jamais l'UFDG n'accédera au pouvoir. Et moi, c'est ça qui me fait peur. La tentation de la lutte armée devient extrêmement présente au sein de certains radicaux qui pensent que, voilà, c'est le seul moyen d'en découdre avec Alpha Kondé. Et je le disais dans une émission. Vu la configuration de la Guinée, actuellement, les zones où les combats sont les plus durs, où il y a une sorte d'insurrection contre les forces de sécurité, c'est la fameuse zone qu'on appelle l'Axe. Or, l'Axe est constitué à 90% ou plus de partisans de celle de Dalen Diallo. C'est de très grandes concentrations urbaines, presque ethniquement homogènes, où il y a un concentré de la misère sociale, de la frustration, du sentiment d'exclusion et tout ce qu'on veut, qui font que ces gens-là sont aujourd'hui désespérés. Parce que c'est leur sentiment que ce sont des citoyens de seconde zone. Et la seule fois où ils rencontrent des forces de sécurité qui ne reflètent pas, disons-le clairement, la composition la plus diverse des diverses couches de la population, des communautés guinéennes, pensent que ces gens-là sont dressés pour les tuer. Et ces jeunes-là de l'Axe ont déjà payé le prix lourd depuis qu'Alpha Condé est venu au pouvoir. Ils ont une sorte de martyrologie qui se manifeste à Bambéto, l'un des quartiers les plus chauds de l'Axe, où il y a un cimetière où sont intérêts à ce qu'ils appellent les martyrs de l'Axe. Alors, c'est tous des jeunes membres de cette communauté peule, âgés généralement de 17 à 23 ans, de très jeunes, qui ont tous été tués par les forces de sécurité. Et on en est déjà à une centaine de morts. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes-là de l'Axe qui se battent presque à menu contre les forces de l'Axe. Et que moi, j'ai entendu au sein de l'Axe venir dire à Selou, dans le domicile de Selou, « Pinka, Pinka ». Évidemment, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, ce Pinka-là, c'est quoi ? Mais les Pinka, c'est des armes. En fait, dans leur langue, c'est les PMK. Ils réclament carrément des armes pour se lancer dans une guérilla urbaine. Évidemment, le jour où les armes vont entrer là-bas, où ils joueront à cette guérilla urbaine, ils se feront massacrer. C'est clair, parce que les forces sont totalement disproportionnées entre l'armée régulière et ces jeunes-là. Je veux dire, personne ne devrait encourager à ce que des jeunes prennent des armes à Conakry. Ce sera une boucherie incroyable. On a déjà eu un cas similaire en Côte d'Ivoire à Abobo pendant la crise électorale. C'est à partir d'Abobo que les anciens soldats mutants fidèles au sergent-chef Ibrahim Koulibaly sont entrés par Abobo pour harceler les forces de Bagbo avant que les rebelles de Guillaume Soro puissent remonter du nord vers la capitale. Et on a eu 3 000 morts à Abidjan. Personne ne meurait qu'on rejoue cette scène-là. Je veux dire, dans une guerre, il n'y a que les morts qui perdent. Peu importe que Célo arrive au pouvoir ou Alpha Condé dégage du pouvoir, si on doit passer par 3 000 morts ou plus. Mais est-ce qu'il y a eu un lien entre ce qui s'est passé à la veille des élections dans un commandement de la gendarmerie qui a été tué en commandant ? C'est à Kindia, je crois. On ne peut pas faire le lien direct, mais ce qui est sûr, c'est qu'au sein de l'armée guinéenne, on ne parle pas le même langage. Et il y a des velléités de règlements de compte. C'est-à-dire, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, il y a chaque fois eu des mouvements dans l'armée. Presque un an après son arrivée au pouvoir, on a accusé des militaires d'avoir tenté de faire un coup d'État. On les a arrêtés. Il y a quelques temps, Alpha Condé a fait partir de l'armée quasiment beaucoup de généraux qu'il a nommés ambassadeurs pour nommer de nouveaux officiers qui semblent lui être plus proches. Le plus grand camp militaire de Conakry, c'est le camp Alfa Yaya Diallo, ce camp a fait l'objet d'une tentative de mutinerie à la veille de son référendum et des militaires avaient été arrêtés. Beaucoup de gens pensent que justement, ceux qui ont attaqué le camp militaire de Kinja, d'abord déjà avant Kinja, dans cette tentative de mutinerie, il y a un colonel qui avait été tué, le colonel Sissé. Et à Kinja, c'est le colonel Momadi Kondé qui a été malheureusement tué avec son fils. Cela montre que même au sein de cette armée-là, il y a beaucoup de problèmes. L'armée est très divisée. Il y a des règlements de comptes. quand Moussa Dadis Kamara était au pouvoir, c'est un forestier, avant la perte du pouvoir, il a essayé de rééquilibrer les forces armées guinéennes en voulant recruter 600 jeunes cadres issus de la forêt. C'est-à-dire qu'au sein de cette armée guinéenne, il y a quand même... c'est-à-dire que les conflits ethniques ou politiques qui traversent la société se reflètent aussi au sein de cette armée. C'est ça qui fait que, si jamais le pays bascule dans la violence, on peut se retrouver à des niveaux de règlements de comptes extrêmement violents qui vont encore fragiliser le pays. Oui, bien avant la proclamation, M. Kahn, des résultats provisoires, on a quand même entendu les Américains réagir. L'ancien président du Ghana également, Jérôme Rawlings, a réagi, tout comme Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, la procureure de la CPI, Fatou Ben Souda. Mais dans tout ça, on n'entend pas la CEDEAO et vraiment, c'est décevant, on dit certain. Oui, la CEDEAO est comme grouppée dans cette situation. Pour plusieurs raisons. D'abord, au sein de la conférence des chefs d'État, il y a eu une division notoire. Il y a des gens comme le président de la Guinée-Bissau qui n'a pas caché son soutien à son comp, enfin, à CELOU DALENDIALO, qui est peu comme lui et qui a aussi dit que le président Condé n'est pas son ami. Vous savez que deux ou trois semaines avant les élections, on a fermé les frontières de la Guinée avec certains pays et pratiquement les pays dont les frontières ont été fermées, c'était les pays qui étaient censés être contre Condé. C'était la frontière du Sénégal, la frontière de la Guinée-Bissau et du Libéria, qui ont été fermées. Et donc, la division au sein de la CEDEAO est nette. Et il y a eu même une visite du président sénégalais et du Sénégalais-Bissau-Guinéen à Abuja. D'aucuns ont dit que c'était une rencontre des peuls qui discutait de ce qu'il fallait faire. Et de l'autre côté, vous avez une commission de la CEDEAO qui est pratiquement amorphe pour plusieurs raisons. Parce que le président actuel de la commission est, semble-t-il, en tout cas d'après beaucoup d'observateurs aux ordres de son mentor qui est le président Ouattara. Et il y a des affinités entre Ouattara et Condé qui peut-être expliquent cette attitude. Dans les élections en Guinée, depuis le référendum, l'OIF a été beaucoup plus crédible en termes d'action par rapport à ce qui se passe en Guinée que la CEDEAO. Or, tel n'était pas le cas dans le cas de la crise en Gambie. Oui, en Gambie. Absolument. Donc, ça montre aussi que... Et même au Mali. Au Mali, bon, au Mali, tout le monde était d'accord. Et ça montre à quel point, aujourd'hui, il est difficile de faire jouer un rôle à la CEDEAO dans la crise. Maintenant, les autres acteurs dont vous avez fait mention sont tous présents. Les Américains, les Français sont présents par leurs ambassadeurs en Guinée. Ils suivent l'actualité de près. On va voir ce qu'ils vont dire. Fatou Ben Souda est aussi dans son rôle parce qu'elle a juste averti les gens. Et je ne suis pas sûr que son appel puisse être entendu parce que Fatou est incapable d'organiser un procès pour ce qui s'est passé en 2010. Il y a toujours eu des allées et venues en Guinée sans que cela n'aboutisse. Donc, je pense que ce qui va être déterminant, c'est le rôle des Nations Unies. On a entendu le secrétaire général des Nations Unies hier en tout cas porter la voix en disant qu'il fallait faire attention. Et je pense que si le secrétaire général des Nations Unies maintient la pression, on va se retrouver dans une situation qui va être beaucoup plus... En tout cas, qui va forcer la CDAO, qui va forcer l'Union africaine à faire quelque chose. Et c'est seulement à partir... On espère que les interventions se feront avant que la crise ne prenne une certaine ampleur. Parce que... Quelle est la situation actuelle ? Parca a essayé d'expliquer. Mais on se trouve dans une situation où Selou est obligé d'aller devant la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, il a dit qu'il va devant la Cour. Mais tout en sachant que cette Cour va donner raison. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a dit qu'on va devant la Cour, mais dès lundi, demain, on va aller dans la rue. Donc, on a tous les éléments vraiment d'une explosion. pas seulement à Conakry. Rappelez-vous que dans la région forestière aussi, il y a eu énormément d'émeutes, énormément de massacres qui ont eu lieu dans le courant de l'année passée, et même cette année. Donc, la Guinée, vraiment, dans ses versants nord-est et central, c'est-à-dire là où se trouve Conakry, est vraiment en danger. Oui. Alors, cette absence de promptitude de la CEDEAO, quand même, elle n'avait pas hésité à réagir vite au Mali et en Gambie, mais face à la crise qui secoue la Guinée, elle est restée pratiquement à fond. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Barca ? Un peu, Bintab. Je partage largement l'analyse de M. Tal par rapport aux divisions et aux clivages qui traversent la CEDEAO, qui sont très, très profondes, qui, parfois, prennent une dimension plus personnelle même que tatique, parce qu'on prend l'animosité qui règne entre Marciso Khombalo et Alpha Kondé, qui remonte de très loin. Ce sont deux personnes qui se sont connues chez Blaise Kompahoré, où Mbalo était un des messieurs dominici de Kompahoré, qui s'occupait un peu de l'intendance d'Alpha Kondé. Et par une ironie de l'histoire, ce jeune Mbalo se retrouve premier ministre dans un premier temps de la Guinée-Bissau, Alpha Kondé chef d'État, nommé médiateur de la crise bissau-guinéenne, qui, selon Mbalo, fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et autre ironie de l'histoire, encore, Mbalo se retrouve contre toute attente chef d'État de la Guinée-Bissau, arrive à déraciner le Baobop PIGC, bref. Et immédiatement, montre toute l'hostilité qu'il a contre Alpha Kondé, qui a des allures de règlement de compte personnel. Sauf que les deux sont à la tête de deux pays, paradoxalement, qui ont été des pays frères. Là, la Guinée-Conakry a servi de base arrière au PIGC. l'ancien comté, quand il était au front à Boké, combattait presque main dans la main avec Nino Vieira. Il a été un de ses plus grands soutiens, etc. Donc, les deux pays, historiquement, n'ont jamais eu de problème. Mais on risque de voir des problèmes personnels entre les deux chefs d'État déborder maintenant sur un conflit ouvert entre les deux Guinées. on ne le souhaite pas. Pour juste donner encore une dimension beaucoup plus complexe à ce qui se trame en coulisses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose concernant la CEDEAO, effectivement, il y a une sorte de déconnexion entre une ligne adoptée par certains chefs d'État, donc l'axe Mbalo, Maki, Bouhari, Issoufou, qui pourraient intégrer Baro, Julius Madabio de la Sierra Leone et même Giorgio Ea, contre un axe... Giorgio Ea du Libéria. Du Libéria contre un axe Kondé, Ouattara, et Ibeka qui, lui, a perdu le pouvoir. C'était ça, la configuration que l'on avait. Et entre les deux, il y a des pays qui observent plus ou moins de neutralité, mais qui pourraient basculer d'un camp ou dans l'autre. Alors, cette sorte de dichotomie ou de divergence entre chefs d'État se reflète effectivement dans la composition des missions d'observation en Guinée qui se sont impressées malgré tous les problèmes qu'on a cités en amont qui piégeaient le process électoral de quasiment valider l'élection de Kondé en disant moi j'étais à l'hôtel Kaloum quand les chefs de la mission d'observation de l'Union africaine et de la CEDEA ont fait un communiqué conjoint qui semblait saluer le bon déroulement du scrutin globalement. On connaît la formule consacrée. Mais là, la nouveauté c'est que avec la flambée de violence qui a suivi la proclamation de la victoire annoncée de Kondé la CEDEAO a décidé d'urgence conjointement avec les Nations unies et l'Union africaine d'aller dépêcher dès lundi ou mardi une délégation de haut niveau. Alors, est-ce que ça ne devait pas être fait en amont vu tout ce qu'il y a eu comme manquement dans le processus électoral permettre à Alpha Kondé d'organiser les élections dans ces conditions pour venir après jouer au sapeur-pompier et être surpris par la flammée de violence me semble à ce niveau de responsabilité quand même un peu léger. Madame, il y a aussi une ligne de fracture qui se dessine à partir de la question du troisième mandat. Lors du sommet de Niamey, le président Bouhari pour la première fois, lui qui est connu pour étant quelqu'un de très réservé du Nigeria a dit clairement qu'il faut éviter que la région tombe dans une situation de crise à cause des troisièmes mandats et qu'il fallait... Mbalo l'a dit quand même. Voilà, Mbalo lui avait dit que c'était même aller plus loin en disant que c'était un changement inconstitutionnel, anticonstitutionnel de gouvernement. Et donc, cette ligne de fracture-là aussi existe parce qu'on s'achemine vers un sommet au mois de décembre et ce sommet risque d'enteriner maintenant au niveau de la CDAO le principe qu'un président de la République ne peut faire que deux mandats. Mais est-ce que ça ne va pas imploser quand même la CDAO ? qu'on est dans une région qui doit quand même chercher des solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Et un des problèmes que cette région rencontre c'est un, la conception que les présidents ont du pouvoir. Oui. Et deuxièmement, la manière dont ces présidents aussi gèrent le pouvoir. Et tant qu'on n'aura pas mis la main, le doigt sur ces questions-là, on n'ira nulle part. Et donc, que la CDAO arrive à imposer deux mandats, ce serait vraiment un premier pas. Le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est que aussi tous ces présidents qui ont créé des problèmes sont des présidents pratiquement vieux qui ont atteint vraiment la limite et qui ont même dépassé. On est presque en fin de cycle et un cycle nouveau doit commencer avec de nouveaux acteurs qui ont plus d'ambition pour leur pays et qui veulent aussi aider leur pays à avancer. Parce que, hier, le président Ouattara a donné une interview à un journal européen, mais c'était horrible ce qu'il a dit. il a dit, un, tant que je serai au pouvoir, Bédier ne pourra jamais être élu. Qui il est pour vouloir décider qui va lui succéder ? Et deuxièmement, dire que j'attends de voir comment Bagbo va se comporter pour lui permettre de rentrer au pays. Il a aussi menacé Soro, Guillaume Soro. Voilà. Mais donc, cette manière de penser le pouvoir, cette manière de gérer le pouvoir, on doit vraiment s'en débarrasser. Et ça, j'espère que au mois de décembre, les chefs d'État prendront des, en tout cas, poseront des actes qui permettront à la CEDEAO d'évoluer un peu plus vers une situation moins difficile parce qu'on est également, et ça, j'insiste là-dessus, dans une région qui est complètement sans dessus-dessous. Le centre de la région, est actuellement sur le point de céder. Le centre de la région, c'est le Burkina, c'est le Mali. Or, si cette digue-là cède, aucun des pays de la région n'est à l'abri d'une crise, pas même le Sénégal. Mais d'ici décembre, Barca, est-ce que la Côte d'Ivoire qui s'est déjà enlisée dans une crise post-électorale, est-ce que ne va pas brûler d'ici décembre ? En tout cas, de ce qu'on voit actuellement en Côte d'Ivoire, ce qui fait le plus peur, c'est que le conflit politique se superpose de plus en plus en un conflit ethnique. C'est ça le drame dans ces pays-là. On a l'impression que plus ou moins tous les dirigeants utilisent en Guinée ce qu'on a développé sur la théorie de l'ethnostratégie, c'est-à-dire qu'une manipulation des identités, des communautés, des ethnies à des fins électorales. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une lame de fond qu'on retrouve dans toute la sous-région. jusqu'en Côte d'Ivoire qui peut dégénérer en sorte de règlement de compte avec des milices, des chasseurs traditionnels là, d'autres milices dans d'autres pays. Et j'ai rappelé à l'entame de cette émission que peut-être que les deux guerres civiles les plus atroces que l'Afrique ait connues ces dernières années, c'étaient les conflits libériens et syra-léonais. Et je pense que ces deux pays ne se sont toujours pas encore relevés de ces guerres terribles, dont les images atroces ont encore les consciences collectives. Et on ne peut pas comprendre que des gens comme Alassane Ouattara, quand même, qui n'est pas le dernier de la classe, en termes d'intelligence, de background, cèdent à cette tentation du troisième mandat à s'accrocher au pouvoir, même s'il dit qu'il n'avait pas le choix parce que son dauphin est décédé accidente, enfin, de manière inattendue, etc. Ça ne peut pas être un prétexte. Alassane Ouattara ne peut pas être le seul recours de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte quand même, je ne sais pas, presque 25 millions d'habitants. s'il pense qu'il est le seul à pouvoir redresser le pays, ça c'est le début d'un narcissisme pour ne pas dire en train de sombrer dans une sorte de douce folie. C'est inacceptable qu'une seule personne ait vu de sa trajectoire. Beaucoup de gens ont soutenu le combat de Ouattara quand il était confronté à l'ivoirité, à ce qui semblait être une sorte d'exclusion systématique des gens venus du nord. Maintenant que lui, il est au pouvoir et se distingue par plus ou moins l'élimination électorale de tous ses adversaires réels ou potentiels, cela pose un gros gros problème sur la trajectoire de certains de nos hommes politiques. En tout cas, c'est un problème d'ethnie également qui revient en Côte d'Ivoire. Comment faire justement pour mettre fin à cette problématique ? On a vu quand même ce qui s'est passé au Rwanda. Le génocide, c'était une affaire d'ethnie, ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire avec le principe d'ivoirité. Je pense que c'est une grave problématique à laquelle il faut mettre un terme. Oui, madame, il faut mettre un terme à cela, mais est-ce que la question n'est pas aussi de repenser le pouvoir, le rapport au pouvoir ? Parce que ce qui se passe en Guinée, c'est presque ce qui se passe en Côte d'Ivoire en changeant les données. Et quand vous regardez ce qui sont les acteurs clés de ces crises-là, c'est des gens qui appartiennent à une période complètement dépassée. C'est des gens. Alpha Condé était militant politique depuis Sécoutouré. Donc, depuis les années 60, il était dans ce combat-là. La même chose pour Ouattara qui appartient à cette génération-là. Donc, il me semble que ce à quoi il faut mettre un terme, c'est cette conception du pouvoir qui est le prolongement du système colonial. C'est le système colonial qui voulait qu'on ait des pouvoirs forts, qui ne s'embarrassent pas d'une indépendance de la justice, qui organisent des élections comme il veut. Et c'est cette manière de penser, c'est cette manière de faire qu'il faut maintenant éliminer. Comment le faire ? Il me semble que faire en sorte qu'une nouvelle génération vienne au pouvoir, ça, c'est un moyen de le faire. L'alternance générationnelle. L'alternance générationnelle, elle est nécessaire. La deuxième chose, il me semble qu'il faut aussi que nos pays se dotent de constitutions, de textes qui reflètent la réalité de nos pays. Qui arrêtent d'être les cahiers de brouillon quand même des gouvernements. Exactement. Et même de ce point de vue, l'exemple du Bénin nous montre aussi qu'il faut être un peu circonspect parce que le Bénin a été le premier pays à se doter d'une constitution réellement africaine. Et vous avez vu comment les hommes d'affaires sont parvenus à prendre le pouvoir et maintenant à contrôler, organiser ce pays comme une boutique. donc il faut une meilleure aussi implication des populations africaines dans la gestion des affaires publiques. C'est ce que les Guinéens ont essayé de faire avec le FNDC et c'est ce qui explique la mobilisation qu'il y a eu lieu pendant ces périodes et c'est ce qui explique aussi la résistance que l'on voit s'organiser en Côte d'Ivoire. C'est ces mouvements à mon avis qu'il faut soutenir, qu'il faut amplifier en essayant aussi de mettre en avant des communautés économiques régionales comme la CDAO. Pourquoi je dis la CDAO ? La CDAO a été en Afrique la seule organisation régionale qui a vraiment aidé à organiser une meilleure gestion de la diversité dans la souris. On était tous jeunes à l'époque mais vous savez qu'une des raisons qui a été à la base de la création de la CDAO c'était mettre fin au déplacement de population. quand les présidents décidaient d'expulser les populations étrangères. En moins de 20 ans on a réussi à mettre en place un cadre juridique et aujourd'hui aucun citoyen de la CDAO n'a même pas besoin de cadre de séjour dans un autre pays de la CDAO. Donc c'est une institution qui peut encore jouer un rôle si elle s'implique davantage sur la question de la démocratie et sur la question du constitutionnalisme en Afrique. Et si elle le fait je pense qu'elle peut beaucoup aider et elle peut contribuer à ramener la paix et la sécurité dans la sous-région. Mais encore faut-il que les dirigeants prennent conscience de ce fait et que les dirigeants se battent pour ça. et je pense que ce que Bouhari a dit si c'est vraiment accepté par ses pairs ça pourrait valablement aider à changer le cours des événements dans les deux pays dont nous avons parlé ce matin et pourrait aussi contribuer à prévenir parce que dans la région n'oubliez pas qu'il y a aussi des tentations de troisième mandat. Et ça il faut que dès maintenant puisqu'on a vu ce que les tentatives de troisième mandat ont produit il faut aussi tout faire pour que ces velléités là ne puissent pas pour faire. Oui parmi ces pays qui sont dans la région il y a bien entendu le Sénégal où la question du troisième mandat aussi est toujours encerclée par un flou total le président a préféré dire ni oui ni non alors ce qui a amené à dire que le président est en train de guetter ce qui se passe en Guinée et en Côte d'Ivoire pour pouvoir se déterminer le président Makissal est-ce qu'il ne fallait pas qu'il coupe la poire quand même tout de suite ? Absolument d'autant plus que dans ses précédentes déclarations répétées à plusieurs reprises il semblait avoir été très très clair jusqu'à ce qu'il apporte une sorte de coup d'arrêt avec le fameux entretien accordé à Babacar Fal et à ses confrères où le doute s'est installé c'est à partir de ce moment qu'il y a eu un doute mais dans la tête de tout le monde en tout cas de la compréhension qu'on avait de ces sorties répétées sur la question de celle de son ministre de la justice de l'époque que cette affaire était derrière nous mais c'est son fameux ni oui ni non qui a réinstallé le doute et alimenté tout le débat de toute façon pour moi il y a une manière très claire qui va trancher ça dans quelques jours c'est effectivement paradoxalement la question du troisième mandat au Sénégal sera résolue à Abidjan et à en Guinée très clairement le président Sall ne peut pas ne pas observer ce qui est en train de se passer et je pense qu'au vu de ce qui se passe dans ces deux pays il va tirer une conclusion définitive par rapport à cela oui s'il ne tire pas une décision définitive est-ce que le président Sall ne risque pas de placer le Sénégal dans cette spirale de violence comme en Guinée et en Côte d'Ivoire déjà quand on écoute les politiciens de ce pays ils sont dans une position de guerre il y en a qui disent qu'on ne peut même pas parler de troisième mandat il y en a qui s'opposent même à une participation du président Sall aux prochaines élections et comme l'a dit Barker je pense que s'il ne veut pas mettre le Sénégal dans la liste des états à problème il faudrait qu'il se décide dès maintenant il n'a pas seulement fait ça il ne l'a pas seulement dit il l'a aussi écrit dans un de ses ouvrages il a dit je faisais un deuxième et dernier mandat mais ici au Sénégal on sait que Wad s'est dédi donc la possibilité pour un président de dire que Wawahet ce n'est pas difficile mais que le président aussi prenne conscience du contexte dans lequel nous nous trouvons que le président sache que on est dans une région maintenant qui est une poudrière et si on ne veut pas que le Sénégal devienne le dernier pays dans cette liste des états à problème il faudrait qu'au moins qu'il monte à la classe politique qu'il avait pris une décision et que cette décision doit être respectée et donc laisser le champ à d'autres pour que des générations nouvelles viennent En tout cas c'est ce qu'il a dit dans son camp ont été tout de suite virés de leur poste qu'il n'en avait pas droit qu'il n'avait pas droit en troisième mandat ils ont tous été virés de leur poste Aujourd'hui on a entendu aussi son camp dire que le dernier mot revient au conseil constitutionnel est-ce que les conseils constitutionnels africains quand même ne posent pas problème Bien sûr que ça pose problème c'est la justice elle-même qui pose problème Si vous suivez par exemple le combat à l'heure actuelle au Sénégal au sein de la jeune génération des magistrats qui essayent de tout mettre en oeuvre pour qu'on respecte un certain nombre de règles constitutionnelles relatives à la justice ça montre clairement qu'aujourd'hui il y a un problème dans beaucoup de nos pays La crise du Mali est là pour origine le rôle que la cour constitutionnelle a joué lors des élections législatives qui est vraiment qui a mis le feu au poudre et qui a Alors comment peut-on aider ces 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 à jouer le rôle je pense que l'exécutif aussi a un rôle central à jouer vous savez vous parliez tout à l'heure du du président du Sénégal dans mon esprit au début c'était que le président voulait en évitant que le débat parce qu'il était au début de son mandat de son dernier mandat en évitant voulait pour éviter au pays un débat sur la succession et donc faire en sorte que personne ne parle de la succession puisqu'on est au début du mandat 5 ans mais plus le temps passe ceux qui sont dans ceux qui parlent d'un possible troisième mandat rien ne leur arrive mais ceux qui parlent de deux mandats on les sanctionne donc ça ça crée c'est vraiment une situation de suspicion et c'est lui seul et son parti et peut-être aussi ses alliés qui doivent l'aider à vraiment lever comment dirais-je encore ce flou ce flou et faire en sorte que l'on puisse aller dans les mais pensez que ce sont les cours constitutionnels qui vont régler ce problème personnellement je ne pense pas vous avez une minute pour clore avec le troisième mandat les cours constitutionnels pour les cours constitutionnels il y en a quand même chez nous c'est le conseil il y en a cours constitutionnels conseil constitutionnel il y en a quand même qui sauvent l'honneur on a vu en tout cas jusqu'à l'arrivée de Talon une cour constitutionnelle comme celle du Bénin essayer d'être la garante vraiment des institutions démocratiques nous ici au Sénégal on a les ressources humaines pour cela il y a des jeunes magistrats qui sont très très attachés à leur indépendance je pense que c'est vers cela qu'il faut aller les encourager tout faire pour que l'institution judiciaire puisse imposer ses règles aux acteurs politiques maintenant le flou ce n'est pas une manière de gouverner le Sénégal a une longue tradition démocratique et je pense que Macky Sall pour la postérité ne peut pas faire moins que ses prédécesseurs et qu'il grandirait la démocratie Sénégal et se grandirait lui-même pour la postérité s'il respectait les règles du jeu constitutionnel et s'il ancrait le Sénégal dans cette tradition démocratique Merci beaucoup Barkaba journaliste du groupe Futur Média envoyé spécial également de la TFM en Guinée merci également à vous Pap Khan vous êtes militant des droits de l'homme et spécialiste des institutions régionales africaines merci d'avoir suivi